Il est maintenant 14h01. Nous allons débuter. Alors, bienvenue à tous et à toutes. L'activité, oui, elle est déjà en cours d'enregistrement. Alors, débutons. Bonjour et bienvenue à tous. Dernière fois, si jamais vous éprouvez des difficultés avec la plateforme via le numéro 866-843-4848 apparaît à l'écran. Il faut composer le poste 1. Alors, je débute ici avec ma prochaine diapo. Alors, vous êtes avec nous cet après-midi avec ce superbe soleil, donc je vous trouve très courageux d'être là, pour étudier avec nous la mise en page de contenu avec les outils Moodle que le Service national du récit de la formation de distance a mis en place et qu'il a déployé au cours des dernières semaines. Vous pouvez avoir accès à la présentation visuelle en cliquant sur le lien monurl.ca, barre oblique, récifade, Moodle 2, donc pour formation Moodle 2, où vous pouvez utiliser le QR code. Tous ces documents-là seront également disponibles sur notre site web, récifade.ca. Donc, je vais tout vous répéter ça, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien suivre en même temps que nous la présentation par PowerPoint que j'ai à l'écran. Donc, je répète monurl.ca, barre oblique, récifade, Moodle 2. Alors, je me présente, je suis Nathalie Angers. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues du Service national du récit de la formation de distance ou du moins quelques-uns de mes collègues. Alors, je suis en compagnie d'Yvon Kemner, de Guy Gervais, d'Étienne Roy et un petit peu plus tard, Claudine va se joindre à nous. Gustavo Bazot est notre analyse informatique. Donc, lui, c'est notre magicien qui permet de réaliser tous nos souhaits, tous nos rêves avec Moodle. Donc, il est encore en train de travailler très, très fort. Alors, ça nous fait plaisir d'être avec vous. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, entre autres sur Twitter à récifade et sur notre site récifade.ca. Alors, je vais faire l'introduction plus rapidement que la semaine dernière parce que la plupart des gens qui sont là étaient présents également la semaine dernière. Et vous pourrez regarder la présentation 1 de la formation 1, je devrais dire, sur nos médias. Alors, notre équipe a une vision vraiment, vraiment particulière que je résume par une citation qui est celle-ci. C'est une citation de Marc Lévy. Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je les vois telles qu'elles pourraient être et je me dis pourquoi pas. Donc, notre équipe a fait en sorte de développer des outils technologiques pour Moodle qui vont vous faire dire, wow, Moodle, c'est devenu super intéressant. Je continue ici. Alors, la formule de la présentation, elle est brève, d'accord? On a voulu faire ça en 45 minutes. Elle est enregistrée, donc ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir la réécouter, même si ça passe vite, vous allez pouvoir faire ça à votre rythme. Elle est participative puisque je vais vous inviter à participer. Je vais vous présenter de quelle façon tout à l'heure. Et elle est soutenue parce qu'on va vous offrir des plages horaires de disponibilité. Vous allez pouvoir venir nous poser des questions à l'un ou l'autre des membres de notre équipe. Formation participative. Je vous présente à l'instant. Ma diapo a été interrompue, voilà. Alors, il y a l'outil de clavardage que vous avez déjà utilisé, que je vous ai demandé d'écrire le nom de votre établissement scolaire. Il y a également les outils pour VIA que vous allez trouver dans le coin supérieur, aux côtés de nos vidéos. Il y a une main en l'air. Ce que je vais vous demander de faire à l'instant, c'est en utilisant le pouce en haut ou le pouce en bas, vous allez me dire si vous étiez présent à la formation 1. Ça va vous permettre de tester cet outil-là. Donc, je vois des pouces qui se lèvent. Excellent. Donc, en tout temps, vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là pour nous manifester votre accord ou pour poser des questions en levant la main. Il y a également un document collaboratif. Ce document collaboratif-là, je vais vous le présenter ici. Alors, c'est un endroit qui va vous permettre, le lien, il est ici, d'accord, mais je vous le présente, vous allez le trouver dans le document, d'aller poser des questions. Mes collègues vont vous inscrire dans le clavardage le lien vers ce document de questions-réponses. Alors, en cliquant sur Formation 2, vous allez voir apparaître un tableau dans lequel vous allez pouvoir poser une question. Et les membres de notre équipe, durant la présentation d'aujourd'hui, de même qu'après la formation, on va aller répondre à toutes ces questions-là. Et ce document-là va pouvoir rester, pour vous, disponible pour référence, consultation au futur. Donc, mes collègues vont écrire à l'instant le… Voilà, ça c'est le lien d'éditable, Yvon. Il faut que tu donnes le lien de partage. Ah, bien, ils sont éditables, tu as raison, excuse-moi, c'est de ma faute, puisqu'ils peuvent écrire. Je suis désolée, vous avez bien raison. Alors, un autre outil que vous allez pouvoir utiliser, c'est le Padlet. Donc, vous allez mettre le lien, mes collègues, dans le clavardage pour nos participants, s'il vous plaît. Alors, le Padlet, c'est un site Web que j'ai conçu qui nous permet d'aller noter nos coups de cœur. Donc, je pourrais cliquer ici et mettre un coup de cœur sur les différents outils qu'on vous a présentés ou encore ajouter des commentaires. C'est un outil qui est super intéressant que vous pourriez utiliser avec vos élèves, d'accord? Donc, c'est très facile, il y a une version gratuite de ça. Donc, voici comment participer avec nous cet après-midi. Je vous ai parlé qu'il y avait un soutien. Alors, notre équipe a prévu dès demain, de 6 heures le matin à 15 heures, des salles de clavardage. Nous avons trois salles pour vous avec sept plages horaires où vous allez pouvoir poser des questions. Il y a seulement 10 personnes par salle de clavardage, donc c'est beaucoup plus intime qu'ici. On est rendu à plus de 108-110 participants. Alors, vous allez pouvoir utiliser ces salles de clavardage-là. À la toute fin de notre présentation, je vous donne les consignes pour y avoir accès et comment pouvoir vous y inscrire. Retour sur la formation 1. Comme je le mentionnais, nos formations, elles sont enregistrées, donc, dans notre document d'aujourd'hui. Mes collègues pourront mettre aussi le lien dans le clavardage si jamais ils n'ont pas réussi, les gens n'ont pas réussi à y avoir accès. Vous avez accès à l'enregistrement. Vous pouvez y avoir accès via notre site Récifab, de même qu'au document d'accompagnement, la présentation PowerPoint ou PDF de notre présentation. J'ajouterais également que pour ceux et celles qui se joignent à nous pour une première fois, notre équipe a conçu pour vous autres un espace d'entraînement, un espace de travail où vous allez pouvoir expérimenter les fonctionnalités Moodle qu'on va vous présenter dans la formation d'aujourd'hui. Et ce, même si dans votre établissement scolaire, il n'y a pas Moodle, il n'est pas encore là, etc. Donc, Étienne, à la toute fin de la présentation, va nous donner les consignes pour y avoir accès. Je poursuis. Alors, un Moodle, wow! Comment est-ce possible d'avoir un Moodle, wow? Ça, c'est ma diapose souvent que j'ai beaucoup de plaisir à exprimer parce qu'on entend toutes sortes de choses sur Moodle. Moodle, c'est ci, Moodle, sous ça, Moodle, c'est un cauchemar. Alors, ce n'est pas vrai. Avec les outils que l'on a développés, le Service national du récit de la formation à distance, Moodle peut devenir wow! Et c'est ce qu'on vise aujourd'hui, faire en sorte que vous ayez le sourire, vous aussi, à utiliser Moodle pour faire de la formation à distance. Les objectifs de notre formation aujourd'hui, utiliser l'éditeur de contenu, puis intégrer différentes activités interactives sur Moodle. Plus en détail, mes collègues vont vous parler de Boostrap, comment intégrer à l'aide de l'éditeur de base Atto, comment intégrer avec l'éditeur HTML du récit FAD, comment ajouter des conteneurs, des items. Donc, tout ça, c'est un vocabulaire que vous allez développer tout au long de la présentation de mes collègues tout à l'heure. Donc, vous allez assimiler tout ça. On va modifier nos conteneurs, nos items. On va concevoir une page type. On va intégrer des contenus avec l'éditeur HTML, comme des images, des vidéos et des activités interactives, comme par exemple un génial IEH 5P, etc. Je cède maintenant la place à mes collègues Guy et Yvonne, qui vont débuter en vous présentant le Bootstrap. Oui, en fait, Nathalie, je vais débuter. C'est Yvonne. Oui. Donc, on aperçoit ici la page d'accueil de la formation Moodle. Elle a été faite à partir du même modèle que les participants ont utilisé aujourd'hui. Et il faut savoir qu'un éditeur, évidemment, ce n'est pas possible de faire ces choses-là. Il faut comprendre que Bootstrap, en fait, c'est un framework qu'on appelle. Qu'est-ce que ça fait, Bootstrap, exactement? Ça permet de construire des sites Web actuels. Donc, plusieurs des sites qu'on navigue sont construits à partir de ces codes du modèle Bootstrap. Il faut savoir que Moodle possède en lui Bootstrap 4, donc tous les codes requis pour obtenir une apparence similaire à ce qu'on voit à mon avis. Donc, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui grâce à un éditeur qui permet de mettre à profit les fameux codes Bootstrap. Je vais passer la parole à Guy, qui va nous présenter ça. Oui, alors bonjour. Je vais vous montrer comment fonctionne justement ce nouvel éditeur qui permet de faire vraiment de la mise en page. Alors, je suis ici dans un des cours du récit auquel vous avez accès. Je me suis mis en mode édition. On se souvient, on en avait parlé la semaine dernière, donc je clique sur le crayon pour devenir en mode édition. Et là, je vais créer une section dans laquelle il va y avoir deux activités. J'ai déjà préparé mes activités ici, donc dans mes onglets, j'ai mes deux activités. J'aimerais ça ajouter une vidéo pour mes élèves pour amorcer l'activité. Et j'ai besoin de deux petites images. Alors, j'ai préparé mon matériel. Je vais modifier ma section. Et puis là, on a l'étiteur à taux, habituel dans mon œuvre. Évidemment, là, on va se servir de l'étiteur du récit qui est beaucoup plus puissant. Alors, j'ai cet espace ici qui est mon espace de travail. Donc, je vais me créer une page à l'aide des éléments qui sont ici. Donc, vous voyez ici, vous avez contenu, conteneurs, items et granules. En fait, les conteneurs contiennent les systèmes et les systèmes contiennent les granules. Donc, on va voir comment ça fonctionne. J'ai plusieurs types de conteneurs. On va prendre le plus simple. Je viens de glisser ici. Alors, c'est en fait ma page avec un fond, un arrière-plan, par exemple, que je choisis ici. Et je vais ajouter différents éléments. Donc, j'ai mon conteneur. Je vais ajouter des items. Évidemment, en haut de ma page, j'aimerais commencer avec un titre. Donc, je viens tout simplement glisser ici. Suite au titre, j'aimerais ajouter un paragraphe. Je vais glisser ici. Vous remarquez, il y a toujours une zone qui s'ajoute à la suite pour permettre d'ajouter d'autres éléments. Je vous ai dit que j'aimerais ça ajouter une petite vidéo d'amorce. On va aller dans mes granules. Alors, je pourrais ajouter ici une vidéo. Si je regarde avec le coup d'œil ici, ça me donne une idée de ma page. Et bon, la vidéo est peut-être un peu gros. Je vais réappétisser ça un peu. J'ai ici mes outils de retour, donc habituel, le rondo. Je vais peut-être tricher un peu. Je vais ajouter une section trois colonnes. Ici. Et dans la colonne du milieu, je vais ajouter ma vidéo. Donc, elle sera plus petite. Je vais simplement glisser ma vidéo. Bon, là, elle est un petit peu trop petite. On verra tantôt comment l'ajuster. Je voudrais donner quelques instructions supplémentaires pour mes activités. Donc, quelques lignes de texte ici. Et là, j'ai deux activités. Soit je les ajoute une au-dessus de l'autre, ou une côte à côte, une à côté de l'autre. Je vais choisir côte à côte. Je vais venir mettre deux colonnes. Et puis, mes activités, tiens, je vais choisir une carte. Comme ça ici, pour chacune des activités. Donc, une carte, c'est-à-dire une image avec du texte. Donc là, je viens de faire ce qu'on appelle ma mise en page. J'ai placé mes éléments. Je vais ensuite aller les modifier. Si vous avez observé, ici, une arborescence s'est construite au fur et à mesure où j'ai ajouté des éléments. C'est l'arborescence de ma page, dans laquelle il y a une hiérarchie. J'ai un titre ici, si je clique. Donc, je vais apparaître mon titre, mon paragraphe, qui sont à la suite de l'autre, trois colonnes. Et la vidéo est décalée parce que la vidéo est à l'intérieur de trois colonnes. Si je regarde les deux colonnes ici, il y a deux cartes qui sont à l'intérieur. Et paragraphe, titre, image à l'intérieur de chaque carte. Cet arborescence-là, c'est la construction, c'est la hiérarchie dans ma page. Je peux, par exemple, ici, si je veux enlever la carte, je peux cliquer. Je vais en avoir besoin, je vais revenir en arrière. Si je clique sur l'image, j'ai les mêmes boutons ici qui s'appliquent pour faire des modifications. Maintenant, si je clique sur mon titre, vous voyez qu'à droite apparaît les propriétés. Les propriétés du titre. Alors, si mon fond est foncé, je peux mettre mon texte en blanc, je peux le mettre en noir. Je peux modifier le niveau des titres. Ça, c'est important à noter parce que, question de constance dans notre document, il faudrait, par exemple, si je mets la grosseur de titre en H2, il faudrait que chacune des pages ait un titre en H2. Et il faudrait que les autres titres, sous-titres, soient plus petits que H2. Vous voyez ici, c'est du H4, par exemple, pour avoir une cohérence. Si je clique, par exemple, sur mon trois colonnes, vous voyez ici, je peux varier l'ajustement des trois colonnes. Donc, par exemple, un peu plus à droite, un peu plus gros, encore plus gros, bon, à gauche, ainsi de suite. Peut-être que la vidéo, ça ferait du sens comme ça. J'ai mon texte, mes images. Alors, ça me donne une page qui ressemble à ceci. J'ai vraiment construit le scale-up de ma page. Maintenant, il me reste à aller modifier. Alors, je peux double-cliquer ici. Bon, chapitre sur la trigonométrie, par exemple. Voilà, je tape du texte. Ici aussi, je peux venir taper du texte, et ainsi de suite. Là, je viens de vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. En fait, vous n'avez pas vu, mais j'ai tapé sur Enter. Quand je tape sur Enter, je crée des divisions comme ça. Ça, c'est pas souhaitable. Là, on est en langage HTML, ou en tout cas dans le HTML. Alors, il faut éviter ça. Je vais revenir en arrière. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est taper du texte. Et si je veux faire un retour de chariot, je vais appuyer sur Majuscule. Donc, à chaque fois que je tape du texte, j'utilise la majuscule aussi. Et vous voyez, il n'y a plus de division qui apparaît. Sinon, je risque d'avoir des problèmes plus tard. Alors, on évite de travailler de la façon habituelle. C'est-à-dire que là, j'utilise Majuscule Retour de chariot. Je pourrais aussi utiliser un texte que j'ai déjà. Par exemple, je vais utiliser ce texte-là ici. Je peux le copier. Et je vais ici le coller. Donc, coller mon texte. Là aussi, ce n'est pas souhaitable. Bon, la police de caractère n'est pas la même. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, mon paragraphe s'est dédoublé. Bon, j'ai un paragraphe dans un paragraphe. C'est à éviter. Je vais revenir en arrière. Je vous montre ce qu'il faut faire. Il faut cliquer sur coller. Ça dépend des navigateurs. Alors, coller en adaptant le style ou coller sans le style. Alors, si je colle ici, mon paragraphe, ce n'est pas dédoublé. Je n'ai pas des divisions à l'intérieur. Alors, ça, c'est la bonne façon de faire. Donc, j'ai mon texte. J'ai la vidéo ici. Je peux, par exemple, si je vais sur carte ici. J'ai, par exemple, ici le texte, le titre. Donc, je pourrais modifier le titre ici et mettre mon activité 1 à droite. Mettre mon activité 2. En fait, je vais mettre le texte et tout ça, tous les éléments que j'ai à mettre ici après avoir fait la construction de ma page, du squelette de ma page. Par exemple, mon activité, je pourrais ici venir chercher, tiens, le texte de l'activité 1 comme ça. Donc, je vais le copier. Et je vais venir ici le coller. Évidemment, en adaptant le style ou sans le style. Voilà. Donc, ça me donne une page qui ressemble à peu près à ça. Je vais enregistrer. Je vais enregistrer ici. Ce que ça donne, c'est cette nouvelle page. Donc, avec ma vidéo. Bon, la vidéo, je ne l'ai pas changée. Yvon, tout à l'heure, va vous montrer comment aller modifier la vidéo et les images qui sont ici. Là, l'élève, activité 1, OK. Donc, il doit venir cliquer sur l'activité 1 ici. Ce n'est peut-être pas l'idéal. On va modifier ça. Je vais aller modifier ma section. Et soit dans l'éditeur à taux de Moodle ou dans celui du récit, ça fonctionne de la même façon. Je prends soin de mettre exactement le même titre que mon activité. Et je vais ajouter des doubles crochets au début et à la fin. Comme ça. Je vais enregistrer. Et là, ce qui est intéressant, regardez activité. J'approche. Vous voyez, c'est un lien. C'est un lien cliquable qui va m'amener vers mon activité. Alors, au lieu de dire à l'élève, va cliquer sur l'activité 1 plus bas. Je peux l'intégrer comme ça. Et celle-là ici, je pourrais la cacher après pour qu'elle soit apparente. Je peux même faire mieux que ça ou en tout cas différemment. Je pourrais ici modifier ma section. Je vais dans l'éditeur. Et je pourrais ici ajouter un granule qui serait, par exemple, un bouton HTML. Alors, mon bouton, je peux l'appeler activité 1. Comme ça. Je vais, tiens, le centrer que ce soit un peu plus beau. Et vous voyez ici, dans ma carte, c'est ajouter bouton et lien. Si je clique sur lien, j'ai l'URL ici. Je peux ajouter mon lien. Alors, je vais aller voir. J'avais préparé mon activité 1 qui est ici. Je vais prendre le lien. Copier. Je vais aller mettre ici, dans URL. Je vais copier le lien. J'enregistre. Et là, au lieu de cliquer ici, je pourrais faire cliquer ici tout simplement avec le bouton pour y arriver à mon activité. Donc, c'est différentes façons de faire. C'est à vous de penser ce qui est l'idéal. Puis, tiens, dernière petite utilisation de code. Je te propose. Je pourrais ici, double crochet. D baroblique user.firstname. Donc, ça, c'est petit code, virgule je. Et on regarde ce que ça va donner. On va personnaliser le message. Alors, l'utilisateur, Guy, jette un propos de l'activité pour bien comprendre les bases de la trigonométrie. Alors, voilà comment on construit une page. Aussi simple que ça. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Yvon va vous montrer comment modifier ici la vidéo. Parce qu'on en met une par défaut. Comment modifier les images. Et là, vous avez vraiment une très belle présentation. Si vous voulez que ça aille bien. Vraiment, pour faire ça, il faut, avant de commencer, penser à quels sont les éléments que je vais mettre. De quelle façon je vais les agencer. Bon, est-ce que je vais mettre beaucoup d'éléments, peu d'éléments, en colonne, un à la suite de l'autre, l'espace que ça prend. Par exemple, ma vidéo, je veux qu'elle prenne toute la page, une partie de la page. Donc, je dois réfléchir à tout ça avant de faire la construction de ma page et avoir mes éléments bien prêts. Et après ça, garder une cohérence d'une section à l'autre au niveau de la grosseur des titres, du texte et ainsi de suite. Alors voilà, je vais passer la parole à Yvon. Je vais juste prendre quelques instants pour répondre à des questions dans le clavardage. D'accord. Effectivement, que dans VIA, c'est très saccadé pour les images. Donc, c'est pour ça que des capsules vidéo de chacune de ces parties-là seront déposées dans le document question-réponse. Donc, pour les gens qui disent que ça va très, très vite. Donc, effectivement, que ça va très, très vite. On ne voulait pas vous boucler pour l'ensemble de l'après-midi. Mais vous allez pouvoir revoir cette formation-là, de même que les capsules tutorielles et didacticielles qu'on a produites pour chacune de ces parties-là. Ne soyez pas inquiets. Je peux juste ajouter une telle... Et pour le curseur, le curseur, effectivement, on avait fait le choix d'un très gros curseur. Mais quand on fait un partage d'écran avec VIA, malheureusement, il ne conserve pas notre curseur. Je suis désolée. Vas-y, oui, allez-y, messieurs. Je voulais juste ajouter que ce que je viens de faire, il va être divisé en cinq ou six petits clips vidéo. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour vous après de les visionner. Oui, d'ailleurs, on va avancer la présentation qui aussi est partagée. Donc, les participants, vous avez ce document-là dans le chat. On vous l'a envoyé tout à l'heure. On peut vous le retourner à nouveau. Puis, pour chacune des pages où on vous présente les choses, il y a une vidéo, une capsule vidéo que vous pouvez regarder après la formation. Donc, on vous invite à utiliser le document pour tirer de profil des capsules qui sont à l'intérieur. Donc, j'enchaîne avec l'intégration d'images. Alors, je vais vous expliquer les particularités en ce qui a trait à l'intégration des images. Je vais y aller un petit peu plus lentement. Après, là, que vous puissiez me suivre. Moi aussi, de mon côté, j'avais des images saccadées avec Via. Donc, vous m'indiquez si vous perdez des images à mon écran. N'hésitez pas à m'interrompre, là, si ça pose problème. Donc, vous devriez normalement voir mon écran. Guy, peut-être, ou Nathalie m'a confirmé, là, que c'est bien le cas. Oui, tout va bien. Je referme le trou. Oui. Donc, je vous présente ici une image placée en arrière-plan dans un bloc. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé. C'est le contenu de la vidéo qu'on a préparé pour vous. Donc, je vais me placer en mode édition. Et je vais retrouver ici, en descendant la page où on aperçoit, l'ensemble des informations du cours. Thème 4. Donc, je vais venir ici modifier ma section. Mon intention, c'est de remplacer cette image d'arrière-plan. Donc, je vais cliquer ici sur l'éditeur. Et j'aperçois ici, dans l'éditeur, un conteneur en haut à gauche, sur lequel, ici, je vais cliquer dans l'arborescence. Et ça, ça me révèle les propriétés, ici, du conteneur du côté droit de l'éclat. Et j'aperçois ici l'adresse. Cette adresse-ci, c'est l'adresse de l'image d'arrière-plan. Et c'est cette adresse que je souhaite remplacer. Donc, l'image. Je vais aller chercher une image. Ce sera très important. Je vais réduire légèrement ma fenêtre. Et je vais aller sur un site où on a la possibilité de télécharger gratuitement des images. Donc, je vais marquer « Cellule ». Et disons que je choisis celle-ci. Donc, je vais la télécharger dans un premier temps. Parce que j'ai le droit, ici, ça dit « Libre pour usage commercial ». Pas de attribution requise. Donc, c'est tout à fait légitime de télécharger l'image. Je vais choisir une résolution qui n'est pas trop grande, afin d'éviter un téléchargement lourd pour l'utilisateur. Particulièrement pour ceux qui sont sur l'appareil cellulaire. Je vais revenir à mon éditeur. Et je vais retrouver, ici, en haut, « Téléverser un fichier ». Donc, je dois au préalable téléverser le fichier « Image » dans mon cours, afin que celui-ci fasse partie du cours. Parce que si mon lien Internet vient qu'à être rompu, bien, à ce moment-là, l'image, ça ferait un « X » avec l'écran. Donc, c'est ce que je souhaite éviter. Donc, j'enregistre mon changement. Et je vais voir cette image qui fait partie maintenant de mon cours. Euh, non, ceci, c'est le de tout à l'heure. Donc, ça doit être celle-ci en dessous. Celle-ci. Je vais copier, ici, dans la barre d'adresse, l'URL. Et je vais revenir à mon éditeur, afin de remplacer l'adresse existante par la nouvelle. Je clique « Ailleurs » pour confirmer mon changement. Et là, j'aperçois la nouvelle image. J'enregistre. Ça, c'était ma fenêtre où j'aperçois mon image. Donc, ça, celle-ci, je peux la fermer. Et la page que j'étais en train de modifier, ici, je vais l'enregistrer. Ici. Donc, voilà, j'ai changé mon image d'arrière-plan. L'autre point, c'est comment fait-on pour intégrer des vidéos YouTube avec l'éditeur HTML? Donc, mon exemple sera celui-ci. Donc, on aperçoit ici une vidéo dans une page. Donc, je vais vous expliquer comment modifier la vidéo. Donc, je vais me placer ici pour modifier l'activité. À nouveau, je vais cliquer sur l'éditeur, ici. Je constate dans l'arborescence une vidéo en plein largeur. Et la particularité, ici, à droite, ici, j'ai ce qu'on appelle le « Video ID », donc un identifiant provenant de YouTube. Donc, si ce n'est pas l'adresse complète qu'on doit indiquer, je vais vous présenter comment on fait ça. Donc, je vais aller ici sur la chaîne de Alloprof, et je vais choisir, disons, l'électricité statique. Donc, sur cette chaîne, ici, on voit l'URL. Il y a un égal dans l'URL, et c'est la fin de l'URL qui m'intéresse, parce que la fin, c'est l'identifiant. Donc, je vais copier cet identifiant, ici, comme ça. Et je vais retourner à mon éditeur, remplacer l'identifiant. Coller, comme ça ici. Puis, j'ai ma nouvelle vidéo, ici, qui est présente dans ma page. J'enregistre. Ça, c'était mon URL. Ici, c'est ma page. Donc, je vais descendre en bas et enregistrer. Donc, j'ai remplacé ma vidéo pour la création. Donc, évidemment, c'est le même. Donc, pour la vidéo YouTube, c'est fait. Ensuite, il y a l'intégration HTML d'une activité. Donc, je vais vous présenter des activités qui peuvent enrichir votre cours. Par exemple, notre présentation, un Geniali. Donc, un Geniali, ce sont, dans le fond, des solutions plus récentes, plus actuelles. HTML. C'est ce qui remplace nos anciens PowerPoints. Donc, si on prend une expérience, ce qu'il compte. Donc, ça, c'est gratuit. C'est très populaire auprès des enseignants. Donc, une activité comme celle-ci, on peut l'inclure dans mon cours. Donc, si vous vous en créez, sachez qu'il y a toujours, pour les activités interactives, des codes d'intégration qui vous sont proposés. Donc, lorsque vous créez vos activités en format Web, il y a ici une balise d'intégration qu'on appelle communément iFrame. Et lorsqu'on la copie, cette balise, c'est possible d'inclure ça dans notre cours. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Donc, je vais revenir à mon cours. Et, disons, une nouvelle activité, tu sais. Je vais vous présenter comment j'intègre mon JNL. Donc, à nouveau, j'utilise l'éditeur. J'enlève le paragraphe qui n'est pas nécessaire. Et je vais aller chercher intégration HTML ici. Il est disponible ici dans la section des conteneurs. mais il peut aussi, par exemple, être intégré à l'intérieur d'une page. Supposons que je place un conteneur, que je place un item à l'intérieur du conteneur. Donc, ici. Puis que je souhaite voir mon JNL dans une partie d'une page. Donc, c'est possible de le retrouver, le JNL, parce que j'aurai glissé ici dans le bas de la page intégration HTML. On reconnaît le symbole, ici. Comme ça. Et l'opération consiste à substituer, ici, le code source pour placer celui qu'on a écrit tout à l'heure. Donc, on voit ici l'intégration du JNL. Je vais enregistrer nos changements. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai pu encapsuler comme ça l'activité interactive à l'intérieur de mon cours. Donc, ça, c'est pour l'intégration HTML. Finalement, aussi, on ne peut pas passer sous silence le fait que, dans Moodle, c'est possible de créer des activités H5P. Ce sont des activités interactives. Je les porte à votre attention. On peut, elles aussi, les intégrer. Donc, je vais vous présenter une activité que j'avais créée à l'avance. C'est l'objet de mon tutoriel. Donc, l'activité H5P s'appelle Montain maison, ici. Et c'est une activité qui consiste, dans le fond, à visionner une vidéo. Donc, comme le peindre Ricardo. Puis, à un moment donné, donc, ça peut être un didactif que vous aurez créé. Puis, à un moment donné, apparaît une bulle. Donc, ça me permet, ça, d'interagir avec les étudiants. Et donc, ça, c'est fort intéressant. Ce sont, dans le fond, des réponses que les avions qui mettent. On peut enlever que l'activité, là, d'été. Donc, pour intégrer ça dans Moodle, c'est possible. Il existe un composant de sonnets qui s'appelle H5P. Puis, on peut les inclure dans une page web. Je vais vous présenter comment c'est fait. Oh! Je vais revenir à la page d'accueil. Et je vais vous présenter un exemple d'intégration H5P. Je crois que c'est fait celle-ci. Donc, H5P, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est possible d'inclure le H5P à l'intérieur d'une page où on retrouve un texte, un titre, un paragraphe, etc. Donc, comment fait-on pour inclure cette activité? Bien, c'est la même méthode que pour le Géniali. Donc, ici, il y a toujours un code embarqué. Ici, cette balise H5P, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il faut placer lorsqu'on crée l'intégration. Donc, je vais vous la faire à l'heure. Je vais copier le fameux code source. Copier. Je vais aller rééditer cette page. Je vais vous démontrer là où ce code a été placé. C'était ici. Donc, je vais retourner avec l'éditeur. On voit ici l'activité H5P. À gauche, c'est indiqué intégration HTML. Donc, je l'avais glissé, déposé. Le fameux code, il est ici à droite. Sachez, peut-être pour ceux qui l'expérimenteront, ici, il y a une valeur de 100 % de largeur. Petit détail important. Pourquoi? Parce que si on possède un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur, bien, il sera toujours à 100 % de la largeur de l'utilisateur. Voilà. Donc, je passe la parole à Nathalie. Nathalie, tu n'as pas de centre. OK. Je reprends. Maintenant, il est? Oui. Alors, nous avons eu des questions dans le clavardage. Nous allons reprendre tous ces éléments-là dans notre document questions-réponses. Donc, soyez sans crainte, vous allez avoir des réponses à tout ça. Alors, il y en a qui avaient des questions plus précises sur la différence entre H5P, etc. et comment intégrer ça dans Moodle, comment avoir accès à cette plateforme-là. Donc, on va tous vous donner ces informations-là. On veut une formule de formation, comme on le mentionnait, d'entrée de jeu, courte, pour que vous puissiez vaquer ensuite à vos occupations. Donc, vous allez pouvoir revoir tous ces tutoriels-là et revoir au complet la formation. Alors, on va enchaîner ici. C'est ce que Yvon vient de nous présenter. Donc, il y a des tutoriels didacticiels qui sont présents. Et ce qui est un fait intéressant, tout ce que vous allez produire sur notre espace de travail, vous allez pouvoir être exporté par la suite lorsque nos plugins seront installés dans votre établissement scolaire. Donc, soyez sans crainte. Dans la capsule 1, on vous explique de quelle façon on peut faire la migration de vos cours et tout ça. Donc, allez revoir cette partie de la formation 1, si nécessaire, ou venez nous rencontrer demain lors de nos petites rencontres d'accompagnement. Alors, nos objectifs, je vous le rappelle aujourd'hui, utiliser l'éditeur de contenu et intégrer des activités interactives. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour vous exercer vous aussi. Je vous parle du soutien aux participants. Alors, en cliquant sur monurl.ca baroblique récifade Moodle 2 soutien, donc monurl.ca, c'est notre raccourci, baroblique, récifade Moodle 2 soutien, vous allez avoir un Google formulaire auquel vous allez pouvoir répondre à différentes questions, différentes plages horaires, je devrais le dire ainsi, que vous pouvez choisir en fonction de vos disponibilités demain. On vous demande de choisir d'abord, exemple, vous êtes là de 9h à 10h, vous êtes libre, choisissez d'abord la salle 1. Quand la salle 1 sera complète, ça va être indiqué, vous allez vous inscrire dans la salle 2. Si la salle 2 est complète, vous irez dans la 3. Et par la suite, demain, Étienne, Guy et Yvon vont interagir avec vous autres, et ils vont vous répartir si jamais il y a trop de monde dans une salle. Donc, cette plage horaire dès 6h le matin pour répondre à vos questions. Donc, on ne choisit pas une plage horaire pour chacun, on choisit une plage horaire qui nous convient. À moins qu'il y ait un problème, Marilyn, dans le questionnaire, dans le Google formulaire, tu me dis qu'on doit choisir une réponse pour toutes les plages horaires. Donc, Guy, je vais te demander d'aller vérifier, s'il te plaît, le questionnaire. On nous mentionne qu'il y a un problème dans l'inscription. Et Yvon, vous a mis dans le clavardage, le Google Form, pour vous inscrire aux différentes plages d'accompagnement dès demain. Alors, Marilyn mentionne que les réponses sont obligatoires, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, messieurs, je vais vous demander de vérifier ça. Sinon, il est encore accessible ce soir et demain, là, si on va régler le problème au cours des prochains instants. Je cède la parole maintenant à Étienne, qui nous explique comment vous pouvez obtenir un badge de participation à notre formation à l'intérieur de la plateforme de Campus Récit. Donc, certains d'entre vous aiment avoir une certaine reconnaissance des formations qu'ils font pour les présenter à leur direction d'école, pour être reconnus comme quelqu'un qui a eu de la formation. Puis avec la loi qui est sur la formation où les enseignants vont avoir à se former un certain nombre d'heures, c'est intéressant d'avoir des preuves de tout ça. Donc, en allant sur Campus Récit, je vais vous partager mon écran. En allant sur Campus Récit, vous allez descendre dans la page « Rechercher la formation d'aujourd'hui ». Elle se trouve dans la catégorie « Événements » et vous avez « Formation mondiale du SN Récitfab ». Vous allez cliquer sur cette formation-là, vous allez vous inscrire et vous allez arriver dans une page qui ressemble à ça ici. Vous avez la description de la formation, l'accès à notre serveur et ici l'endroit où vous pouvez demander votre badge. Si je prends le badge de la deuxième formation d'aujourd'hui, on clique dessus, on vous demande d'ajouter un travail, d'écrire quelques lignes sur ce que vous retenez d'aujourd'hui, de soumettre le travail et nous, on va vous accorder le badge quand vous allez avoir écrit ces quelques lignes-là. Par la suite, si vous n'avez pas d'accès à Moodle ou que vous n'avez pas d'accès à nos outils, vous cliquez sur le bouton vert qui est ici, accès au serveur Moodle du SN Récitfab. Vous allez arriver à la formation d'aujourd'hui, vous allez retrouver toutes les ressources, les vidéos explicatives et ainsi de suite qui sont produites pour que vous puissiez comprendre et repratiquer ce qu'on a vu aujourd'hui. Si vous cliquez sur « Liste des cours des participants », vous allez trouver votre nom dans cette liste-là. Là, j'en prends un n'importe où au hasard. On clique dessus et ça nous amène à la formation en tant que telle, au cours en tant que telle, où la personne va pouvoir avoir accès à son espace. C'est un canevas vide dans lequel il faut pouvoir modifier et essayer les différents outils qui sont là. Donc, ça fait le tour des explications concernant Campus Russie et concernant l'accès aux différents espaces de cours pour se pratiquer. Ton micro. Ton micro. Voilà, le formulaire d'inscription est réparé. Alors, on va vous demander, s'il vous plaît, ceux qui étaient déjà, qui avaient déjà coché toutes les cases, de refaire le formulaire, donc de modifier votre choix dans le but de ne pas bloquer les salles de tout le monde. Donc, ça devrait être réglé. Désolée pour le petit pépin. Il y en arrive toujours, des petits pépins. Il faut savoir bien réagir, tout simplement. Alors, Étienne vous a présenté de quelle façon avoir accès au Campus Récit, de même qu'à votre espace de travail. Vous avez les liens ici. Notre prochain rendez-vous, 28 mai prochain, une courte demi-heure, peut-être que ça va s'étirer jusqu'à 45 minutes parce qu'on se rend compte qu'en 30 minutes, il y a beaucoup de choses à dire. Mais, notre prochain rendez-vous, c'est faire le suivi des apprenants avec Moodle. Alors, vous êtes les bienvenus. S'il y a des gens de votre entourage qui désirent s'inscrire, il est toujours temps de le faire sans problème. Et, il y a un petit formulaire de rétroaction. Donc, les gens du récit, nos collègues au récit, au ministère nous demandent de vous faire compléter ce petit formulaire de rétroaction. Et, on est à la toute fin. Alors, je vous rappelle que toutes les informations d'aujourd'hui seront disponibles sous peu sur notre site Web. L'enregistrement va arriver seulement dans l'après-midi. Ça prend quasiment 24 heures avant que je le reçoive. Donc, demain après-midi, l'enregistrement complet de la vidéo de la formation d'aujourd'hui sera disponible. Toutefois, les petits tutoriels de Guy et Yvon seront présents dans le document de questions-réponses, le document collaboratif Google Drive, dont vous avez le lien. Je pourrais le replacer dans quelques instants. Alors, ça clôt pour l'instant notre présentation. Nous demeurons disponibles. C'est pour ça que je mentionne pour l'instant. Nous demeurons disponibles pour ceux et celles qui auraient envie de nous poser des questions. Je vais vous activer un micro et caméra si vous le souhaitez ou les poser dans le clavardage ou encore dans le document questions-réponses. Je vous remercie grandement. Je remercie mes collègues Guy, Yvon, Étienne et Claudine qui étaient présents cet après-midi avec moi pour co-animer cette belle formation. Merci à tous. Bravo. Alors, nous demeurons disponibles. Alors, Mme Dubé mentionne dans le clavardage qu'elle est allée sous son Moodle-UQAM et qu'elle n'a pas toutes ses fonctions. Effectivement, puisque ce sont les plugins que nous avons développés, les outils technologiques développés par notre équipe au Service national du récit de la formation à distance, alors il faut que votre établissement scolaire les télécharge et puisse par la suite les installer chez vous. Pour les télécharger, vous pouvez nous rendre sur notre site recifade.ca dans la rubrique Documentation Moodle. Et là, vous aurez toutes les informations nécessaires pour faire l'installation. Vous pouvez également expérimenter sur notre serveur avec les codes d'accès qu'Étienne vous a présentés. Lors de la formation 1, on a fait un petit tutoriel pour vous rappeler comment avoir accès à votre espace de travail. Donc, dans le document questions-réponses, il y a une petite rubrique questions-réponses fréquemment demandées, le FAC. Alors, vous pouvez y avoir accès à ce petit tutoriel-là pour vous rafraîchir la mémoire. Nous avons une question, oui? Oui, alors Dominique a une question, je vais vous retracer dans... C'est fait, alors je vous cède la parole. Bonjour, je fais un test pour savoir si vous m'entendez. Oui, ça y est, on vous entend. Allez-y. OK, super, merci beaucoup. Je voulais juste être sûre que j'avais bien compris, dans le fond, je ne peux pas installer moi-même les fonctions. Il faut vraiment que ça passe par mon collège. C'est bien ça? Dans la plupart des organisations, c'est comme ça, oui. OK, parfait. Merci beaucoup. À quel endroit trouver tous les liens partagés? Ils sont dans le document. Je vais vous partager le lien de notre présentation. Elle est en format PDF ou en format PowerPoint. Je vous... Ah, voilà. Ça sera le lien qu'ils vont vous indiquer. Sur notre site Récifal, vous allez tous trouver ces informations-là aussi. Nous avons Joanne qui a une question. Je vous invite à prendre la parole. Oui. Un, deux, un, deux. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vous entends pas, mais je vais poser ma question. Je ne pourrais pas... Allez-y, Joanne. Oui, je vous entends. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup pour votre patience. Ça fait énormément de choses à considérer, mais on va y arriver. J'avais une petite question concernant notre propre CSBE Moodle. Est-ce que le bootstrap qu'on a vu aujourd'hui est également dans l'espace de travail de la CSBE? Oui. Oui, tout à fait. Oui, parfait. Merci. C'est ce que je voulais savoir. Bonne fin de journée à vous. Bonne fin de journée à vous. Au plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le clavardage? Karine nous demande. Est-ce qu'on demande juste à notre CS pour les plugins? Donc, je vais laisser messieurs répondre. Concernant les plugins, je vais faire un partage d'écran juste pour situer les choses. Donc, ici, nous sommes sur resfad.ca et il y a dans le livre « Documentation de Moodle ». Donc, sur cette page, on voit ici le téléchargement qui est possible. Il y a un court descriptif des quatre plugins qui sont en lien avec l'information que nous donnons aujourd'hui. Donc, dans votre milieu, si vous en faites la demande, c'est j'irais d'indiquer aux gens de la technique que des plugins, des composants additionnels de Moodle, sont disponibles gratuitement en téléchargement. Bien, j'ai placé dans le clavardage le lien en PDF cette fois-ci, parce qu'il y en a que c'est plus facile, de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, tous les liens vers l'environnement numérique, l'espace de travail, etc. seront à l'intérieur. Je repasse aussi dans le clavardage. On va reprendre toutes ces questions-là en Dakar dans le document « Questions-réponses ». Ne vous en faites pas. Est-ce que tous les centres de services ont un serveur Moodle? Ce ne sont pas tous les centres de services, mais la plupart en ont, puisque c'est très utilisé à la formation professionnelle et à la formation générale des adultes. Donc, on vous invite à communiquer avec votre établissement scolaire, avec votre organisation, pour voir est-ce qu'ils ont un serveur secteur jeune, un serveur FGA, etc. Donc, ce ne sont pas tous les établissements scolaires, les centres de services, je devrais dire, qui ont Moodle pour l'instant. Nous avons une question à main, ici, qui veut prendre la parole. Alors, nous avons David et ensuite Denis. J'active pour vous les fonctionnalités. Alors, allez-y, David. Oui, bonjour. Ce serait pour vérifier, en fait, vous avez parlé d'H5P. Moi, j'avais fait une petite recherche sur ça, puis vous avez passé par l'intégration en code HTML. Mais si on veut passer par insérer comme un fichier, là, ça m'indique, moi, que les librairies sont manquantes. Est-ce qu'il y a de quoi que moi, je dois faire pour ça? Parce que là, la version 3.8, je ne sais pas si c'est ça que j'ai présentement, mais là, je suis sur vos serveurs à vous. Oui. En fait, H5P, si on va sur H5P.org, c'est possible de créer des H5P, à moins que ça ait changé récemment. Mais c'est aussi possible d'en créer à l'intérieur de Moodle par l'ajout d'un plugin H5P. HPV ou HDT, je crois, là, qui s'appelle le plugin. Donc, on peut créer une activité de type H5P dans Moodle. Ça nous évite d'aller sur un site extérieur de Moodle et ensuite de glisser le fichier, là, dans Moodle. Donc, ça peut être fait à l'intérieur de Moodle. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Puis, une type d'activité, on peut l'inclure. Oui. Comme moi, dans le fond, j'ai passé par, mettons, qu'au lieu d'aller dans ma boîte de texte, au lieu d'aller à gauche avec l'icône intégrée HTML, il y a une icône dédiée d'insérer H5P. Et là, à ce moment-là, on nous demande d'insérer un fichier. C'est ce que j'ai fait. J'ai été dans H5P.org. J'ai créé ma petite démonstration, peu importe. Puis, j'ai sorti ça en fichier. Puis, là, c'est ça. Moi, ça me dit juste que les plugins ne sont pas installés. Puis, je me demande si moi, je peux faire de quoi ou si c'est vraiment… OK. Je vous suggère une méthode alternative. Je vous mettrai un partage d'écran pour vous présenter tout de suite. Partage d'écran. Je vais retourner à ma formation. Je vous agis. Donc, je me place en mode édition. Et, disons, un endroit quelconque, ici. J'ajoute une activité. Donc, je vais déplacer mes souris un petit peu plus lentement. Puis, c'est me suivre. Donc, l'ajout, ici, s'appelle « Contenu interactif ». Ajouter. Et puis, j'ai à choisir le type. Donc, par exemple, la vidéo interactive, c'était celle-ci. Donc, j'ai cliqué ici, lorsque je l'ai créée. Puis, j'ai suivi les étapes. Par exemple, ici, ajouter la vidéo. J'ai placé mon ligne. Ajouter les interactions. C'est assez bien guidé. Une fois que c'est terminé, là, que toutes les étapes sont réalisées, ce que ça nous donne à la fin, c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est celle-ci. Donc, si j'allais en mode édition, là, on verrait l'exemple, là, avec le type. Donc, la vidéo était ici. Mon pain. Donc, si je fais un retrait affiché. Je vais faire l'exploration de cette zone-là. Mais concernant les fichiers que moi, je vais ajouter par moi-même. Oui. OK. Je comprends le point. Lorsqu'on choisit l'activité, on a l'option, ici. À droite, complètement, H5P, juste en haut. Dernière icône à côté. Ici. Upload. Donc, il faut aller choisir le fichier de type H5P. Oui. Sauf que c'est ça. Une fois que ça, c'est fait, il manque des librairies, c'est ça? La chose, ce n'est plus enregistré. Là, si ce n'est plus enregistré, je pourrais faire un partage d'écran, puis je pourrais vous aider. Oui, mais je peux partager mon compte. On peut regarder ça ensemble. Je vais générer une piste de réponse, Yvon. Oui. Parce que si on suit H5P, H5P a diminué sa librairie beaucoup. Donc, si on a une vieille version d'H5P, ça peut arriver qu'il y ait des choses qui ne soient plus disponibles. Donc, il manque des librairies, finalement. C'est ce que j'ai lu sur les nouvelles d'H5P, là, au cours des derniers jours. H5P évolue, puis il rétrécisse le nombre de types d'activités qu'ils offraient. Donc, si vous avez choisi une activité qu'ils ont retiré, bien là, la librairie va être manquante. C'est dommage. Peut-être que demain, si vous êtes disponible, David, de choisir une plage horaire, puis les gars pourront regarder plus attentivement, là, avec vous, si ça vous convient. Merci beaucoup. C'est bien. Nous avons Denis par la suite. Alors, Denis, le micro est activé, de même que la caméra, à votre convenance. C'est vrai, pour intervenir, vous devez cliquer sur le micro en haut à gauche. Oui, oui, tout à fait. Vous devez activer votre microphone, oui. Parfait. Donc, ça fonctionne? Oui, très bien. Excellent, Denis. J'essaie d'accéder au module du récit pour avoir accès au cours. Puis, c'est toujours refusé. Ça me dit que c'est trop long. Puis, j'obtiens un message d'erreur que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est le portable que j'ai qui cause ce problème-là, ou si c'est le réseau de la CSBE. Je ne le sais pas. Je vais vérifier. Êtes-vous parvenu à vous connecter à Campus Récit? Oui. Oui. Mais dès que je vais sur la même page où je voulais obtenir le badge, il y a un endroit qui s'écrit accès au module du récit. C'est là que je suis. Est-ce qu'on vous invite à placer une clé? Aucunement. Donc, il y a une restriction d'accès. Parce que c'est directement en dessous de clé d'inscription, que c'est écrit accès au serveur. Dès que je clique là-dessus, là, j'ai une page blanche qui me dit chargement en cours. Ça tourne, ça tourne. Première nouvelle, je vais avoir un message d'erreur qui dit que la connexion était trop longue. On va vérifier ça. Parce que moi, je l'essaye avec différents comptes, ça marche bien. Donc, on va vérifier pourquoi. C'est pareil, là, je viens de le refaire. C'est écrit « Ce site est inaccessible ». Qui a mis trop de temps à répondre. Je vais me connecter en tant qu'utilisateur ou participant à la formation. J'ai essayé de répliquer le problème sur mon boss. En attendant qu'ils vont se connecter. Marie demande « J'ai fait une inscription pour demain à 8 heures, mais je viens de réaliser que j'avais une réunion. Comment modifier ? » Alors, Guy. Je vais m'en occuper, je vais l'enlever tout simplement. Il a juste à se réinscrire. Je crois aussi que les participants peuvent modifier leur formulaire qu'ils reçoivent un courriel de confirmation. Je pense qu'il y a un bouton dans le courriel pour modifier. En attendant qu'Yvon nous partage son écran, je vous invite, si vous avez des questions, à les formuler soit dans le clavardage, soit en levant la main au haut de l'écran à gauche, ou encore dans le document collaboratif questions-réponses. Toutes les questions-réponses données dans le clavardage seront reprises également dans ce document-là. Alors, à toi, Yvon, si tu es prêt. Oui, de mon côté, je suis sur Campus Récit. Donc, je suis invité à me connecter. Là, je me connecte en tant qu'anticipant. Puis, je vais ici à ma formation, à gauche, puis je vais me connecter. Puis, ensuite, je clique « Accès au serveur de l'Oiseur ». Puis, je ne suis pas rentré. Je vais recommencer, mais je vais passer par… parce que j'ai été passé par le e-mail qu'on avait reçu. Ah, il y a peut-être… Je suis passée directement sur Campus. Je vais vous envoyer tout de suite l'URL. Ça va vous éviter de chercher la formation. La liste qui est longue, je peux même vous guider. Elle est en bas, ici, la formation, dans « Événements ». Donc, ça, vous pointez directement, copiez l'adresse du lien, puis je vous la partage dans le chat. Parfait. Très bien. C'est bien, bon. Merci. Oui. On avait également… Merci, Denis. Merci, Yvon. On avait également dans le clavardage, est-ce qu'il y a des endroits où on peut faire héberger notre Moodle si notre CS n'a pas de serveur Moodle? Alors, on a la réponse ici d'Étienne qu'être à l'affût des nouvelles au cours des prochaines semaines. Des gens pensent peut-être à offrir des accès à Moodle. Il y a des projets peut-être qui vont se réaliser, mais pour l'instant, non, bon, pas de réponse de plus à formuler. C'est bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons mettre fin à l'enregistrement. Donc, je vous laisse encore quelques instants, quelques secondes pour réagir. C'est très bien. Alors, au nom de notre équipe, Yvon, Étienne, Claudine, Guy, Gustavo et moi, je pense que je n'ai oublié personne, je vous remercie pour cet après-midi passer à notre compagnie. N'hésitez pas à vous inscrire à nos plages d'accompagnement demain. Il nous fera plaisir d'être présents pour vous et répondre à vos questions. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501